Non mais je vais encore parler d'une substance hyper controversée Non je vais pas parler du sucre, j'en parle assez Donc je vais le laisser un peu tranquille Non, je vais te parler du sel Il est considéré comme le responsable de l'hypertension artérielle Et je sais pas pourquoi j'accentue l'accent Et aussi pointé du doigt comme jouant un rôle hyper important dans les maladies cardiaques Ça fait peur de parler comme ça Je crois que je suis en train de semer la psychose Et quand est-il vraiment le sel est-il aussi mauvais qu'on le prétend ? Ou au contraire, a-t-il des bienfaits pour la santé dont tu ignores Et que tu aurais tort de te priver ? A cause de s'hésiter sur le sel, les recommandations en termes de santé Ont été revues à la baisse ces dernières années Afin de contrer des problèmes d'hypertension artérielle et de maladies cardiaques Du coup on a fait des études sur les personnes ayant subi un régime restrictif en sel Résultat, diminuer ou supprimer le sel de leur régime alimentaire N'a montré aucune amélioration Et pire ou mieux, je ne sais pas C'est lorsque l'on a diminué le sel, voire supprimé le sel de leur alimentation Que les problèmes de santé sont survenus Coïncidence, je ne crois pas Non, 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 non Et tu vas voir que cela prend tout son sens lorsque l'on comprend le rôle du sel dans notre corps Et ça c'est ce que je vais t'expliquer de suite Ouais, de suite Genre dans 3, 2, 1 Le sel joue différents rôles Son rôle principal est de maintenir la pression artérielle Le sel réduit l'inflammation Il aide à l'absorption du magnésium Il diminue, voire supprime l'hormone de stress Et soutient donc la fonction thyroïdienne Il améliore la sensibilité à l'insuline Augmente le métabolisme et la chaleur dans le corps Il soulage la constipation C'était le moment gramour, il fallait le placer, écoute c'est comme ça Il améliore le sommeil Et il est indispensable à un métabolisme élevé Comme toute chose qui va diminuer les hormones de stress Et qui peuvent entraver la fonction thyroïdienne Donc comme tu peux le constater Le sel a d'énormes bienfaits pour ta santé Est-ce pour autant que tu dois manger des cuillères de sel Comme ça, sans aucun sens ? Bah non, ça n'a aucun sens Le principal souci d'aujourd'hui c'est le tout, tout rien Dès qu'on dit que quelque chose est bon On va en faire un excès Parce qu'on se dit que plus c'est forcément mieux Et c'est là que tu te trompes Je te donne l'exemple de la vidéo que j'ai faite sur la salade de carottes Où je te conseille de consommer quotidiennement cette salade de carottes Des personnes ont compris que c'était bon pour la santé Qu'il y avait d'énormes bienfaits en termes de métabolisme Et en font un excès et en mangent plusieurs fois par jour Or ce n'est pas ça le principe C'est là que ça devient contre-productif, que ça sort du contexte L'utilité et les bienfaits perdent tout leur sens Tu ne dois pas oublier qu'en nutrition Tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc Tout est une question de contexte Tout est une question d'état de santé actuel Dans un contexte d'une personne sédentaire Avec une alimentation riche en aliments transformés et ultra transformés Un stress élevé et un sommeil de très mauvaise qualité Le sel n'améliorera pas la santé de cette personne Ça semble logique mais je préfère le préciser C'est pour ça qu'il faut toujours contextualiser Tu vois ? Et c'est un tout d'être en bonne santé C'est un tout d'avoir un métabolisme élevé C'est pas parce que tu manges une carotte par jour Que tu vas avoir un métabolisme élevé Et c'est un tout Tout est fini entre nous Tout Je n'ai plus la force du tout Je crois que je viens de trouver une nouvelle vocation Je crois Là on tient quelque chose A l'inverse dans un contexte de mode de vie sain et actif Avec peu de stress, un sommeil récupérateur Le sel va faire le taf Et avoir d'énormes bienfaits en termes de santé Quoi qu'il en soit, si tu n'es pas habitué à consommer du sel Si tu as réduit ta consommation Et que tu souhaites le réintroduire C'est comme tout Vas-y progressivement Slowly J'aime bien intégrer des mots anglais Dont je ne sais absolument pas bien prononcer Et d'ailleurs, cette phrase n'était pas très française je crois Alors quelle quantité de sel tu devrais consommer ? Alors la réponse est bête et méchante Mais elle est logique C'est ton goût personnel Si tu goûtes On va la faire à la top chef Et tu bestes, il t'a dit de goûter les plats avant Ok ? Alors tu goûtes Si ça manque d'assaisonnement Tu rajoutes C'est tout En gros c'est ça C'est selon ton goût Ne rajoute pas du sel seulement parce que c'est bon Au risque de rendre ta nourriture totalement insipide et immangeable Utilise-le judicieusement Tu sais qu'en période de stress Il va être d'énormes soutiens Certaines personnes peuvent l'ajouter dans leur boisson Ne dis pas d'ajouter une tonne de sel Une pincée de sel J'en avais parlé sur la vidéo du pré-dodo par exemple Boire une orange pressée sans la pulpe Avant d'aller dormir avec une pincée de sel Va permettre de faire diminuer cette hormone de stress Favoriser un sommeil récupérateur Tout simplement parce qu'avoir un bon flux constant de sucre, de protéines, de graisse et de sel En circulation dans ton corps tout au long de la journée Aide à garder une hormone de stress tranquille Peinarde avec un pulco sur sa bouée gonflable Je sais pas pourquoi à chaque fois que je l'imagine peinarde Elle est sur sa bouée gonflable avec un pulco Alors tu l'auras compris Le sel a des normes bienfaits en termes de santé C'est encore d'énormes idées fausses D'idées reçues Encore une substance controversée Alors qu'il faut remettre les choses dans leur contexte Et profiter au contraire De tout ce que celui-ci peut t'apporter Sa controverse fait d'ailleurs penser à celle du cholestérol Sachant que ni l'un ni l'autre n'est mauvais pour ta santé Et on ferait mieux justement de profiter de leurs bienfaits Les éviter serait aller à l'encontre de nos fonctions vitales et métaboliques Menant à leur dysfonctionnement Et tu le sais c'est pas ce qu'on veut Et n'oublie pas Ce n'est pas parce que c'est ok Ce n'est pas parce que c'est bon pour ta santé Qu'il faut en abuser Toujours être prudent sur sa consommation Toujours rester dans l'équilibre des choses Et dans le bon contexte Et à intégrer lentement Voilà pour les idées reçues sur le sel Voilà pour tous les bienfaits que celui-ci peut t'apporter Ne t'en prive pas C'est bien dommage Surtout si tu as un mode de vie sain, actif Que t'es une machine de guerre Ou une machine de guerre en devenir Peu importe Cela va t'aider Pense-y en période de stress De toute façon nous sommes tous sujet à ça Nous faisons tous face à toutes sortes de stress au quotidien J'espère que cette vidéo t'aura aidée Qu'elle t'aura éclairée un petit peu sur la consommation de sel Tu trouveras en description de la littérature scientifique sur le sel Si tu vas aller plus loin En attendant je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo Je t'envoie plein de good vibes Ciao Au fait merci Vous êtes plus de 20 000 sur mon Instagram Genre le truc que j'aurais jamais cru C'est pas spécialement le truc que je recherche Ça fait extrêmement plaisir Et en fait je suis en train de faire un discours Alors qu'on s'en fout tu vois Mais merci Je t'envoie le truc que j'ai jamais cru Je t'envoie le truc que j'ai jamais cru Je t'envoie le truc que j'ai jamais cru